Salut à tous, c'est la salle. Bienvenue dans une astuce que nous allons tenter de réussir. Ne partez pas les gars, le créateur de cette course met au défi les gens de terminer son labyrinthe. Donc c'est un labyrinthe à la base extrêmement difficile. Sauf que nous allons élaborer la technique du « je longe toujours le mur qui est à ma droite » pour voir si on va pouvoir venir à bout de ce labyrinthe en longeant le mur qui est à notre droite. Donc si jamais vous vous retrouvez enfermé dans un labyrinthe, sachez qu'en suivant le mur qui est toujours à votre droite, en le longeant, vous devez retrouver... Est-ce que c'est vrai ça ? Justement, on va tenter l'expérience. C'est vrai que j'ai toujours fait ça depuis que tu m'as dit ça à la salle, à chaque fois. Vas-y, c'est parti. Eh bien écoute, la salle, je te suis. Donc voilà, normalement, en longeant le mur qui est toujours à notre droite, on est censé retrouver la sortie du labyrinthe. Donc on va tenter l'expérience comme ça. Si jamais vous vous retrouvez enfermé dans un labyrinthe, ce qui est très courant, ça va vous arriver tous les jours. Bah moi, ça m'est arrivé la dernière fois en faisant des courses. Exactement, bah voilà. Par contre, il faut toujours longer. Supermarché, ouais, carrément. Alors longer, ça veut dire quoi les gars ? Ça veut dire non seulement il faut longer, mais il faut regarder s'il n'y a pas des trous. Parce que si vous ratez un trou dans un mur, c'est fini, ça tombe à l'eau. Ok. Donc je longe, moi. Je longe. Moi, tu sais, je me suis déjà perdu. Tu sais, je me suis déjà perdu où, la salle ? Moi, tu as rigolé. Je jure que c'est vrai. À Ikea. Je te jure que je me suis perdu. Bah par exemple, donc voilà, Eden qui se perd à Ikea, donc je vous donne un exemple. Bah pareil, vous longez le mur qui est à votre droite tout le temps, et normalement, vous devez retrouver la sortie. Donc là, on va tenter l'expérience, voir si c'est vrai, si ça fonctionne. Voilà. Donc là, pareil, voilà, cul de sac, mais on continue à longer le mur de droite. Attends, faut jamais s'arrêter de longer. Quid de sac. C'est ça. Mais oui, parce qu'en fait, c'est logique, en fait. C'est vrai. Ils rigolent pour ça. Jamais. Je veux dire, je sais pas, moi, j'y crois pas trop à votre truc. Mais si, c'est logique, en fait. Parce que là, le mur de droite est devenu le mur de gauche. Oui. Comment ça, le mur de droite est devenu... Attends, attends, attends. Explique-nous, Anne-Une, comment ça, le mur de droite est devenu le mur de gauche. C'est-à-dire, vu qu'on est en sens inverse, les murs, ils ont changé. Bah, non, on n'est pas en sens inverse, là. On longe le mur de droite depuis tout à l'heure. Bah oui. Bah oui. Mais non, mais c'est logique, en fait. Ouais, mais... Je veux dire, regarde, là, par exemple, tu vois, hop, cul de sac. Non, mais c'est toujours le mur de droite. Ouais, mais on continue à longer le mur de droite, regarde. On longe le mur de droite. Ah, mais lui, il connaît pas sa droite et sa gauche, la salle, aussi. Ouais, mais ça veut... Enfin, je sais pas. Regarde, là, on est sur la droite. Ok, on longe à droite, mais on longe le sud-gauche, du coup. Non, 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 non. Bah non, regarde, attends, je vais te montrer quand t'es... Par exemple, là. Stop, arrête-toi, là. Ouais. Ici, on va pas longer celui de gauche, regarde. On continue à longer celui de droite. Si tu longes celui de gauche, tu pars à gauche, là-bas. C'est ça. Donc, tu vois, on longe sur le haut de droite. Mais au final, ça... Enfin... Comment dire ? Non, ça revient pas au même. Je sais ce que tu veux dire, Anuine. C'est, en gros, tu dis que ça revient au même si on longe pas le mur. Mais non, au contraire. Parce que là, vu qu'on fait que de longer le mur, on va tester tous les endroits. Parce que là, Easy, bon, en plus, on a la Easy, et si on... Moi, je sais pas. Je pense que... Regarde, tu vois, par exemple, quitte ça, qu'est-ce qu'on fait ? On longe le mur de... Bah, on longe... Là, on est... C'est le mur de gauche qui est bien de droite. C'est ce que je t'ai dit. Non, mais parce que là, on est en voiture. Mais normalement, si t'es à pied, tu laisses juste ta main collée au mur qui est à ta droite. C'est ça. Et tu le lâches jamais. Voilà, c'est tout. C'est ça. Mais regarde, là, par exemple. Oui. Je sais pas. Bah. Regarde, là, je ne peux la gauche. Non, mais colle ton rétro. Vas-y, vas-y, tu l'ontes le mur de droite, toujours. Ok, donc là, à droite. Tu vois, là, si on longeait le mur de gauche, on sera allé tout droit. Là aussi. Oui, oui, toujours. Vas-y, vas-y. Toujours le mur de droite. En fait, il faut que tu t'imagines que ta voiture allait scotcher contre le mur et tu fais que de... Ah, cul-de-sac. Non, non. Comme un snake. Oui, cul-de-sac, mais mur de droite, toujours. Mais ça revient... Enfin, je sais pas comment on te dit... Normalement, avec ça, t'es censé venir à bout de n'importe quel labyrinthe. Normalement. Ok, parce que j'ai un peu l'impression qu'on fait les mêmes choses depuis tout à l'heure. Ah non, non, même pas. Non, bah non, on n'est pas passé par là. Ben, je sais pas, je sais pas. Alors. Ça ne nous dit rien. Non, non, mais je crois qu'on réussit. Regardez, on s'approche petit à petit du point. Donc là, on loue le mur droit. Droite, ouais, on continue. Parce qu'en fait, il faut imaginer qu'on est scotché contre le mur à la salle et qu'on tombe comme un snake, en fait. Attends, attends, parce que nous, on ne regarde pas, hein. Là, tac, tac, tac. Il faut bien regarder s'il n'y a pas des trous. C'est vrai qu'il ne va pas jusqu'au bout. Et là, on roule dans l'arrière, du coup. Alors, certes, ça te prend peut-être du temps à faire ça, la salle, mais ça t'évite de revenir à chaque fois au même endroit. Alors, ça prend du temps, mais t'es censé venir à bout du labyrinthe. Après, oui, si c'est un labyrinthe où la solution, elle est au milieu du labyrinthe, oui, forcément, tu peux longer, 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 ça ne marchera pas. Mais là, on part du principe que le labyrinthe, il a une entrée et une sortie, quoi. C'est pas un trou en plein milieu. Moi, personnellement, la salle, j'ai déjà fait un labyrinthe en vrai. C'est un well-brief, il fallait passer dans un mur. Regarde, là, encore une fois, on a une petite salle. Ah oui, non, mais si c'est un wall-brief, par contre, c'est mort. C'est mort. Moi, je pense que l'expérience de la salle n'est pas... Mais si on prend en compte la salle, le fait qu'il y ait un labyrinthe, il faut t'entendre en vrai, quoi. Il faut t'entendre en vrai. Et quand en vrai, la salle, tu fais le labyrinthe. Tu vois, là, t'es en train de le faire. Et tu longes le mur de droite, mais il y a des araignées. C'est vraiment comme le film, quoi. Eh ben, ça va ? Eh ben, tu continueras à longer le mur, alors qu'il y a des araignées et des trucs bizarres devant. Ah, ben, c'est ça. Si tu veux sortir du labyrinthe, longe le mur. C'est vrai. Hop là. Putzac. Allez, je prends les deux. J'y crois pas, je t'ai le dis, j'y crois pas. De toute façon, nous, on tente l'expérience. Et puis après, on voit si ça marche ou pas. Rappelle-toi, je crois qu'on avait déjà tenté une fois. Et il me semble que ça avait fonctionné. Ouais, il me semble que même c'était une de mes vidéos, je crois, en plus. Dans un labyrinthe. On avait fait un truc comme ça, où il y avait de la fumée partout. Et on voyait presque rien. Mais tu vois, déjà, on n'est pas dans les mêmes endroits, je crois. Par exemple, c'est vrai que ici, ça m'a l'air quand même très étroit. Et j'ai pas l'impression qu'on soit passé dedans, déjà. Ouais, même la fumée, là où il y a beaucoup de fumée. Par contre, je peux éviter aussi de me pousser, c'est peut-être pas mal. Je le vois, il veut sortir. C'est bon, vous suivez ? On longe à droite, quoi. Ok. Alors. Mais non, mais regardez par rapport à la mini-map, les gars, je crois pas qu'on est passé par là. On se rapproche vraiment de la gauche. Parce que c'est vrai que, parfois, on se dit, on a envie de pas longer comme ça. On se dit, vas-y, j'ai envie de passer par là-bas. Mais, il faut longer. Mais, du coup, si c'est vraiment... Enfin, ça marche vraiment. Du coup, tous les labyrinthes, ils ont plus de mystère, quoi. Bah, à partir du moment où t'as une entrée et une sortie, oui. Après, comme je t'ai dit, si t'as un trou en plein milieu... Oula, c'est là une... Ah bah non, c'est pas là. Mais, par exemple, tu vois, je pense que t'as déjà fait la salle, le labyrinthe sur papier. Non. Tu vois ce que c'est ? Enfin, tu sais, quand t'as un crayon de papier, par exemple, et t'as un labyrinthe, t'as une sortie A et la sortie B. Oh, oui, 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 oui. Et, du coup, si tu fais que de longer par la droite, et c'est vrai que... Bah oui, c'est tout, en fait. Bah, du coup, tu reviens sur tes pas jusqu'à trouver la solution. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est le même principe. Je me sens intelligent, là, là, ça, je sais pas pourquoi, mais je suis... On a tous fait ce labyrinthe, quand elle était petit, mais bon. Moi, je pense que là... Je sais pas, dans les commentaires, mais moi, je pense que c'est fail. Je sais pas, hein. Attends, c'est fail, on attend. Parce qu'en fait, c'est... Enfin, pour moi, ça me paraît logique. Parce que, du coup, on revient à chaque fois sur les murs de... Ah bah, tu vois, déjà, ça, on n'a jamais vu. Ouais. Ah, c'est vrai que... On n'est jamais venu ici. Ah, ça marche, je crois, les gars. Le point, il est devant, là. Attends, on va voir. Mais je dis pas que ça fonctionne, je crois pas. C'est un fail, je pense. Non. Ah, le point, il est là. Bah, voilà, en fait, c'est bon, c'est ça. Je crois que c'est tout droit, là-bas. Du coup, pareil, on longe à chaque fois le mur. Ah ? And the winner is. Et bah, voilà, ça marche. Voilà, son. En longeant le... Bon, bah, déjà, ça marche. Après... Et l'une qui dit non, non... Mais moi, ça me paraît logique, en fait. Si tu... Mais attends, je te regarde. Et puis, ça marche aussi pour la gauche, en vérité. Bah oui. Bah non. Ça marche, en fait, des deux côtés. Si, si. Parce que si ça marche à droite, ça marche à gauche. Et je dis même... Et je pense même que... Si ça marche à gauche, on serait peut-être arrivé plus vite. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. En plus, c'est pas... En fait, c'est tellement logique. En fait, tu colles tout le temps à droite. Donc, au final... Mais c'est bizarre, un peu, non ? Parce que j'ai l'impression, on a... Mais non, parce que du coup, le mur de... Le mur de gauche que tu vois quand tu longes la droite, le mur de gauche, tu sais très bien que tu vas devoir revenir ici. Donc, au final, tu te retrouves pas au même endroit. Vu que tu fais que de suivre le truc, je sais pas comment t'expliquer. En fait, c'est... J'y crois, mais j'y crois pas. Parce qu'on a fait tout le temps le mur de droite et on a réussi. C'est chelou, non ? Je vais appeler Einstein, la salle. Je l'invite sur... Je l'invite en vocale. Tu vas nous expliquer pour une une. Je pense qu'il a besoin. Effectivement. Ouais, bah, appelle-le en Skype, là, parce que bon... Moi, je suis un peu perturbé, quoi, la salle. C'est logique, en fait. Bah, c'est logique, comme j'ai dit. À partir du moment où la solution ne se trouve pas au milieu... Au milieu, ouais. Parce que forcément, tu vas tourner autour. On est d'accord, c'est logique. Mais est-ce que c'est latérgique ?